... ... Bonsoir. Alain. Bonsoir. Alain, 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 Alain. Monsieur Delon. Monsieur Delon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Delon. S'il vous plaît, je... Bonsoir, je ne m'y attendais pas. Alain Delon, enchanté pour vous. Alain Delon, très heureux pour vous. Oui, d'accord. Monsieur Delon... Monsieur Delon, c'est un honneur pour nous, alors. Je m'en doute. Je n'imagine même pas la chance que vous avez de recevoir Alain Delon, car moi-même, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Alain Delon. D'accord. Alain... Non, mais ne l'encouragez pas. Ne l'encouragez pas. Bon, Alain Delon, ben bonsoir. Bonsoir, il vous remet également son bonsoir. Qui ça ? Delon, bien entendu. Ah, vous, oui. Comme s'il y en avait un autre. Oui, bon. Et comment va-t-il, alors ? Qui ça ? Ben, vous. Ah, lui, il va très bien. Ah, bon, pardon. Certes, le guépard n'est plus aussi vif qu'avant, et il a gardé son oeil affûté, ses griffes acérées, et sa longue queue dressée. C'est ça. Il reste le félin, en adéquation avec son temps, car Alain Delon est un homme de son temps. Il est flic, il est battant, il est de la race des seigneurs. Oui, oui. Alain Delon, c'est même plus que le temps. Oui, oui, d'accord. Alain Delon, c'est... Oui, oui, non, mais il nous émerveille beaucoup, mais bon, des supputations vont bon train concernant sa santé mentale. Alain Delon, faible. Ah, ben. Qui peut croire à ses fariboles ? Vous savez comment on appelle un Alain Delon faible ? Euh, non. Un Jean-Paul Belmondo. D'accord. Bon, j'aimerais qu'il réponde à mes questions concernant les problèmes... Alain Delon tente d'applaudir. Oui, non, mais oui, non, non. Deux personnes tentent d'applaudir. Les gens m'aiment. Les gens aiment Alain Delon. Bon, euh... Bonsoir. J'aimerais qu'Alain Delon réponde à mes questions concernant les problèmes au sein de la famille d'Alain Delon. Il dort. Quelle était la question ? La question. Euh, eh ben, j'aimerais qu'Alain Delon réponde à mes questions concernant les problèmes au sein de la famille Alain Delon. Alain Delon n'a pas de famille. Alain Delon a un clan. Ah. Tel un loup, tel un lion. Oui. Ah. Oui. Alain Delon fait bien le lion. Oui, 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 bah oui. C'est Alain Delon, quoi. Alain Delon. C'est ça, voilà. Ha, ha. Il a joué dans le clan des Siciliens. Oui, oui. Il a enfanté le clan des Clampins. C'est ça, oui. Mais malgré tout, c'est la semence d'Alain Delon. Oui, voilà. Il est fier d'être chef de clan. Oui. On connaît le vôtre de clan. Ah oui. Oui. La folle, la bonne et le truant. Oui, non, oui. Alors, pardon, non, non, attendez. Pardon. Excusez-moi. Alain Delon, celui que vous appelez le truant, c'est Atik. Il est aussi acteur dans des séries et des films. Alors. Ah bon ? Atik, je suis fanatique, mais... Non. Non. Oui, je comprends. As-tu joué dans un film dans lequel Alain Delon a joué ? Non. Ah non. Alors, Atik n'est pas acteur. J'ai aimé, validé. J'aime beaucoup le hip-hop. D'accord. Alors, excuse-moi. Et alors, en 2024, on ne traite pas les femmes de bonnes. Enfin, excusez-moi. Bien entendu. J'ai besoin d'une dame de compagnie. Je vous attends donc demain, à 6h du matin, dans ma maison de doucher. Non, non, mais Livia Dushkov n'est pas dame de compagnie. Les femmes ont d'autres ambitions. Livia a été professeure de mathématiques. Mon Dieu. Je déteste vivre dans une époque où on laisse croire aux femmes qu'elles peuvent réfléchir. Eh ben, c'est bien. Mais qui puis-je si toutes ces femmes ont toutes envie de moi ? S'ils étaient des enfants, je serais un bol de dragibus. C'est très vrai. Bon, d'accord. Elle aime les dragibus. Oui, oui. Non, non. Elle aime les dragibus. Alors, parlons de nos enfants. Tu peux commencer par prendre les noirs. Alors, ne l'encouragez pas. Ne l'encouragez. Bon, parlons de vos enfants, justement. Donc, Anthony Anoushka et Alain Fabien. Oui, c'est la prole géniture d'Alain Delon. Son sens, sa descendance. Car les plus belles femmes ont eu la chance de connaître les bras d'Alain Delon, la bouche d'Alain Delon. et la sauce au râle d'Alain Delon. Ça va, on a compris. On a compris. Merci, c'est bon. Alain Delon peut vous le dire. Il en aura rempli des piscines. Non, non, écoutez. Écoutez. On va pas... Non, non, on va pas... Et même quand elles étaient en fin de mois, Alain Delon continuait à satisfaire leur petit cercle rouge. Non, mais vous n'allez pas faire toutes les métaphores de sexe avec vos titres de films, Alain, merci. Bon, alors, pour en revenir à vos trois enfants... Quatre. Comment quatre ? Alain Delon a quatre enfants. Anthony, Anoushka, Alain et Fabien. Non, non, Alain Fabien, c'est un prénom composé. Petit homme, la seule chose qu'Alain Delon a composé, ce sont des rôles formidables, inoubliables pour le cinéma. Qui a inspiré les plus grands. Ah bon ? Pacino, De Niro, Di Ruppo. Très très grand acteur, Di Ruppo. Très très grand acteur. Quand il dit, mon cœur saigne, bouleversant. Ah, c'est bouleversant, c'est bouleversant. On dirait qu'il le pense vraiment. Oui, c'est le on dirait qui est toujours bon. Cela dit, alors, quand vous avez dit quatre enfants, j'ai cru que vous parliez de Harry Boulogne, le fils caché, que vous n'avez jamais voulu reconnaître. Sachez qu'Alain Delon est le roi du cinéma, vous le savez. Oui. C'est moi, c'est Alain Delon. Vous êtes en Belgique. Et nous sommes en Belgique, oui. Donc vous savez bien que quand on est le roi, on ne reconnaît pas ces enfants cachés. C'est ça. Parlons plutôt de ceux qui ne sont pas cachés et qu'on voit beaucoup trop, par exemple. Alain Delon le sait, mais les enfants d'Alain Delon ne sont pas responsables. Ils ont fait un AVC. Ah bon ? Oui, une attaque vénale caractérisée. Contre Alain Delon. Et il n'y a pas de remède. Je m'étonnais qu'Anthony et Anoushka veulent faire signer beaucoup d'autographes à Alain Delon sur des documents notariés. Oui. Alors justement, figurez-vous qu'ils ont accepté d'être nos invités ce soir. Et qui sait de peut-être se réconcilier avec lui ? Qui ça, lui ? Vous. Mesdames et messieurs, voici Anoushka et Anthony Delon. Anoushka. Anoushka, papa. Ta fille. Comment vas-tu ? Formidable. Mon clan, mes enfants. Oui. Quel plaisir partagé d'être avec vous. Anthony, Anoushka, Delon. Alors bonsoir. Delon vous salue. Et Delon vous salue aussi. Mais ne salue pas Delon. Mais Delon ne la salue pas non plus. Par contre, il salue Delon. Et Delon le salue. Et Delon le salue en retour. Vous savez, si vous parlez tous à la troisième personne, on ne va jamais s'y retrouver. Moi, je vous le dis tout de suite. À qui parle-t-il ? À lui. Ah, je pensais que c'était à lui. À lui également. Et pas à elle ? Si, si, à elle aussi. Pourquoi j'ai invité les trois ? Bon, alors mettons les choses au clair. Bon, mettons les choses au clair. Comment va votre santé ? Écoutez, Alain Delon va très bien. Il va très très bien. Il est en pleine forme. Les enfants d'Alain Delon s'entendent à merveille. Et Anthony vous le confirme. Anthony adore sa famille. À l'exception d'Anoushka qui peut s'enfoncer dans des sables mouvants et ne plus en ressortir comme ses talents de comédienne. Et Anoushka adore également sa famille. Hormis Anthony qui peut tomber dans la fausse sceptique et s'y noyer comme sa carrière d'acteur. Mais vous n'avez pas honte de vous disputer comme ça devant votre père ? Franchement. Anthony est d'accord avec vous. Anoushka fait honte à sa mémoire. Lui qui est parti. Bien trop tôt rejoindre ses amis. Gabin et Ventura au paradis des comédiens. Anthony a raison. Anoushka est convaincu qu'Anthony et elle peuvent trouver un accord financier autour de l'héritage de leur père. Parti trop tôt. Alain Delon, on voudrait quand même signaler qu'Alain Delon n'est pas encore mort. C'est bouleversant. Anthony entend la voix d'Alain Delon comme s'il était encore là, à côté de lui. Anoushka également. C'est terrible ce qu'Alain Delon manque à Anoushka. Et Alain Delon va vous en coller une, si vous continuez à parler comme ça, d'Alain Delon. En fait, vu qu'il ne pense qu'à votre héritage, vous voyez, dans leur tête, c'est comme s'il était déjà parti. Qui ça ? Ben vous. Ah, lui. Ben oui. Arrêtons de nous disputer, Anoushka. Ce n'est pas ce que notre père aurait voulu. Anthony propose à Anoushka de tout diviser en deux, tout simplement. Et Anoushka est totalement d'accord. 70% pour Anoushka et 30% pour Anthony. Parfait. Hein ? Oui, Anoushka vient en Suisse. Anoushka a des frais. Et Anoushka, c'est où elle peut se les mettre ? C'est 70% ? Oui, Anoushka vient de le dire. En Suisse. C'est un petit calibre. C'est un petit calibre. C'est un petit calibre. Oui, Alain Delon aime les armes et il aime tirer beaucoup. Voilà pourquoi Alain Delon va enfin reprendre les choses en main et arranger cette histoire d'héritage une bonne fois pour toutes, les enfants. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Les Delon font toujours comme ça quand on parle d'argent. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Mes enfants, votre père a pris une décision concernant ma fortune. Toute ma fortune sera divisée en deux parts égales. Oh, merci père. Merci papa. La lumière, la vérité, la vie. Merci. Et donc le partage sera 50% pour David et 50% pour Laura. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que eux au moins ils ont eu la politesse d'attendre que leur père ne soit plus là pour montrer à tout le monde à quel point c'était des gamins de merde. Sur ce, Delon s'en va. Plein soleil. Il aurait été clément. Si Delon ne change pas son testament, je demande à la Belgique de lui donner un magri de donneur. Et on le forcera à assister à toute la cérémonie. Alain Delon va changer son testament. Merci, on vous raccompagne. à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !